Clap de fin pour la quatrième édition du Katanga Business Meeting 2023. L'événement ouvert le 11 septembre 2023 à Kolwesi dans le Lualaba a fermé ses portes le 15 septembre 2023, mais tant fin à une semaine d'échanges et de propositions concrètes pour débloquer le potentiel économique de la République démocratique du Congo. Au total, une centaine d'experts de tous bords ont rivalisé d'adresses pour arrêter des dizaines de propositions de nature à booster l'empreinte économique du pays. Le KBM s'est imposé pour cette quatrième édition, en tout cas comme une vitrine des dialogues entre le secteur public et le secteur privé. Nous avons eu une participation de haut niveau, impliquant déjà deux gouverneurs de province, des ministres au niveau national, mais aussi des acteurs et des grands capitaines de l'industrie au niveau du Katanga et de la LBC. Et donc au niveau participation, c'est une panoplie d'acteurs qui rassurent que c'est devenu finalement une vitrine où les grands acteurs veulent se rencontrer. Deuxième élément, c'est le débat ouvert. Le débat ouvert des aspects très critiques, l'ouverture, que ce soit des décideurs publics ou des champions privés, à la critique. Une critique qui améliore et qui permet d'améliorer, de renforcer les business models du Katanga et de la LBC. Et nous pensons que c'est « It's a place to be ». C'est un endroit où nous, ceux-là, nous aimerons encore et davantage être ici pour pouvoir influencer les politiques en RDC, mais aussi accompagner les besoins du secteur public et du secteur privé lorsqu'il en revient à la promotion de l'Europe en Turin. Pour l'organisation, le challenge a également été réussi. Le débat a été fructueux, souvent houleux, mais au final, l'unité a prévalu dans un caractère inclusif. Nous avons relevé ce défi ensemble et nous l'avons mené à bien. Le salon vient d'être clôturé par le vice-gouverneur de la province du Okatanga. Et donc, dans le rapport qui a été fait par la FEC, nous pouvons constater que les échanges ont été fructueux, d'un point de vue politique, d'un point de vue privé, d'un point de vue public, ce qui était notre objectif. D'une manière générale, en tout cas, les échanges ont été positifs, constructifs. Les autorités impliquées étaient aussi fortes. Nous avons eu des ministres tant provinciaux, nationaux que gouverneurs. Voilà, donc, premier objectif, après cinq ans de pause, sont atteints. Et voilà, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition. Dès lors, le rendez-vous a été pris pour la cinquième édition, une édition anniversaire qui marquera également les dix ans d'existence du KBM. Sous-titrage Société Radio-Canada